Bon, cette vidéo-là, tu vas la kiffer de chez son grand-père. Je ne sais pas pourquoi il y a une souris qui est pendue là, mais elle est pendue là. Bon, tant pis. Là, j'ai un truc bizarre. C'est un paquet de cigarettes qui date de la Seconde Guerre mondiale de mon grand-père. C'est les clopes de mon grand-père dans sa période à 18 ans. Je te sors un gun antifasciste et je te défonce du nazi qui squattent la région. Et donc, il y en avait encore et je les ai fumés il y a une dizaine d'années. C'était dégueulasse. Bon, cette vidéo s'intitule Fâche Hollande. Et vous allez voir, je suis un excellent promoteur immobilier, donc je vais vous faire l'apologie de Fâche Hollande. Bon, l'idée est simple. C'est que des gens qui n'ont rien à voir entre eux politiquement, qui sont en désaccord sur tout, ont du mal à cohabiter. Par exemple, j'habite là dans un immeuble. Si tous mes voisins étaient flics, fachos, capitalistes, on va tous avoir une vie de merde en fait. Chaque fois qu'on va se croiser, on va vouloir se taper, on ne va pas vouloir se dire bonjour. Dès qu'il y en a un qui fera un peu une soirée bruyante, les autres, ils appelleront soit leurs amis, soit leurs ennemis du commissariat, etc. Ou bien ils essaient de régler les choses eux-mêmes à coup de poing. Donc, il y a un problème avec la cohabitation de gens qui se sentent incompatibles. Donc par exemple, moi je ne veux pas être dans un pays avec le juif algérien qui veut chasser la moitié de la population parce qu'elle n'est pas assez française à ses yeux. Pas assez de souches, sachant que lui il est un immigré. Bon, donc ce gars-là, je ne veux pas cohabiter avec lui, moi. Et je ne veux pas l'avoir comme voisin de palier, voilà. Je ne veux pas dire bonjour Eric, ça va ? Ou bien qu'il vient me frapper et puis tu n'as pas un peu d'huile. Non, je n'ai pas un peu d'huile ou alors je te la fais chauffer et je te fais baigner dedans. Mais je n'ai pas d'huile à part ça. Voilà, bon, donc une femme est réellement venue chercher de l'huile l'autre fois. Elle n'avait pas d'huile. Une mère de famille qui était toute seule, son mec militaire, elle avait abandonné toute seule avec ses gosses, classique pour les militaires. Rien à foutre et elle est venue me gratter de l'huile à moi l'anarchiste, quoi. Eh, vous êtes un peu lourds les fachos. Me gratter de l'huile, quoi. Puis la fois d'après, elle voulait du sucre aussi. Bon, tu n'as pas d'huile, tu n'as pas de sucre. Il t'a vraiment tout pris l'autre. Il doit être au Congo en train de faire ses affaires. Bon, donc je fais le constat qu'on ne peut pas cohabiter des fois avec certaines personnes. Si j'ai des gens qui veulent me tuer sur le palier, et inversement, par légitime défense, ça ne peut pas aller. On ne peut pas avoir une bonne vie. Donc, quand c'est comme ça, c'est comme dans les couples. Quand on ne s'entend plus, il faut mieux divorcer. Donc, bon, il y a un truc qui nous empêche de divorcer en France entre des gens qui ne s'entendent pas du tout. C'est le mythe de la France une et indivisible. Bon, évidemment que la France n'a jamais été ni une ni indivisible. La France est éminemment divisible. La France n'a jamais été une d'aucune manière. Il n'y a pas d'ailleurs de la France. C'est une grosse construction, c'est un mythe, c'est une idéologie, mais ça n'a jamais été une réalité. Je veux dire, tu fais des photos des territoires européens à tous les siècles depuis 5 millénaires, mettons, et puis tu t'aperçois qu'il n'y a jamais de France. Jamais, jamais, jamais. Tu mets des points un peu partout, tu regardes, c'est français, c'est pas français. C'est rarement français, en fait. Donc, ne me parle pas de ta France éternelle et de ses conneries. Donc, la France est divisible. Alors, plein de gens ne veulent pas la diviser. Bon, pourquoi ils ne veulent pas la diviser ? Parce que si on la divise, vu qu'il la contrôle, vu qu'il la domine, ils y perdent quelque chose. Par exemple, toutes ces classes capitalistes qui exploitent la France, qui exploitent les impôts, qui vivent sur le gâteau, qui nous volent, qui nous machin, ils ne veulent pas que le gâteau change de taille, quoi, et en rapetisse. Ils veulent bien que le gâteau grossisse. Donc, quand il s'agit de construire un empire, là, ils sont super contents. Je me suis coupé en me rasant, bon. Mais ils ne veulent pas que le gâteau rapetisse. C'est pour ça qu'ils veulent que la France reste une et indivisible. Bon, puis c'est contre l'Allemagne aussi, c'est contre l'Italie, c'est contre l'Espagne qu'ils ont dit ça. Contre d'autres États coloniaux et conquérants, quoi, qui voulaient foutre la merde hors de leurs frontières. Donc, voilà, c'est dans cet esprit guerrier qu'on a la France une et indivisible, soi-disant. Mais ça n'existe pas. Donc, ma proposition, c'est de tenir compte de l'existence du néo-fascisme français et de régler le problème radicalement. Tu vas voir que c'est vraiment bien mon idée, tu vas l'adorer. Régler le problème radicalement en créant Fâche Hollande. Donc, on divise la France et je propose que ce soit là où c'est une zone historiquement très fasciste et où il y a encore beaucoup de fascistes et y compris des immigrés fascistes. Donc, c'est vraiment une belle, belle zone. C'est Nice. Nice et puis sa région. Alors, on va dire que le département de Nice, je ne sais plus trop comment s'appelle cette connerie. je crois, les Alpes-Maritimes, non ? Je dis ça au pif, je n'en ai vraiment rien à secouer. Alors, j'ai été quelques fois à Nice, pour les gens qui vont m'accuser de rien savoir. J'y ai été quelques fois, mais j'ai juste été au MAC, au musée d'Arc-Content.1. J'ai juste été deux ou trois endroits, donc je connais très mal Nice, quoi. Voilà, donc, de toute façon, j'ai désactivé les commentaires, donc vous n'allez pas pouvoir me faire chier. Pas folle, la bête. Et donc, mais sachez que je ne prétends pas du tout connaître Nice, et je vais même faire exprès de raconter n'importe quoi, pour faire chier un petit peu. Bon, mais Nice, c'est pas une... Alors, c'est une assez belle ville, disons que la situation géographique est magnifique, la nature est magnifique, mais les gens là-bas, bon, je ne trouve pas que ce soit les meilleurs gens que j'ai rencontrés, et d'après ce que j'en sais, de comment ils sont politiquement gérés, les choix qu'ils font, je me dis, pour établir Fâche-Hollande, c'est un des meilleurs endroits en France. Et sachant qu'il y a Estrosi, Ciotti, etc., donc des migrants italiens, en fait, des migrants italiens qui défendent les Français de souche, maintenant, ils sont plus royalistes que le roi. Donc, ben, étant donné qu'il y a ce genre de personnes là-bas, ben, ok, ben, vous êtes déjà sur place à Fâche-Hollande, donc vous allez continuer de régner à Fâche-Hollande, et voilà. Donc, on va faire un truc. Je lance un appel solennel. Tous les fâchos de France, vous bougez, vous prenez vos petites affaires, là, vous revendez vos barraques, et vous achetez à Fâche-Hollande. Donc, Alpes-Maritimes, et votre capitale, c'est Nice. Voilà. On fait Fâche-Hollande en France. Enfin, du coup, vous ne serez plus la France, vous serez Fâche-Hollande. Vous pourrez appeler ça Fâche-Hollande-France, si vous voulez. C'est division, section 1 de l'international fasciste, division France. Donc, voilà, c'est nickel. Comme vous retrouvez votre place dans le Reich, en fait, c'est vraiment, vous allez réaliser tous vos projets d'un coup, quoi. Donc, vous faites Fâche-Hollande, à Nice, dans les Alpes-Maritimes, nickel. Donc, vous migrez tous là-bas. Donc, Marine Le Pen, là-bas, Brioua, là-bas, Philippot, là-bas, même si, bon, il y aura des problèmes de voisinage entre vous, mais, bon, le gars de Béziers, là-bas, etc., quoi. Voilà. Donc, la Bretagne, non, vous lâchez la grappe. La Bretagne est de gauche depuis longtemps, longtemps. Le vote à gauche, c'est confirmé. Bon, le Narvalo qui gère la Bretagne est de gauche, en théorie. Enfin, bon, cette gauche nationale socialiste, quoi, mais... Bon, en théorie, c'est de la gauche. Mais, voilà, l'Ouest, on ne peut pas vous le donner parce que l'Ouest vote à gauche, a toujours été de gauche, et, voilà, l'Ouest est syndical, l'Ouest est ouvrier, l'Ouest est... Voilà. Donc, l'Ouest, on ne peut rien vous donner dans l'Ouest. Alors, on aurait pu vous filer Bordeaux, mais bon. Donc, bon, on va dire Nice, c'est vraiment le mieux. On ne peut pas vous donner Marseille parce que sinon, il faudrait que trop de gens migrent ailleurs. Parce qu'il y a aussi du facho à Marseille, mais il y a trop de gens, des peuples du monde. On ne peut pas demander à tous ces gens de se barrer. Ils sont majoritaires, donc ils restent. Donc, Nice, c'est vraiment idéal. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez des politiciens corrompus, des avocats ripoux, bon, voilà, des trucs dégueulasses à bouffer que vous appelez spécialité régionale. C'est nickel. J'apprécie cette vidéo. Donc, voilà, fâche Hollande dans les Alpes-Maritimes, nickel. Donc, vous aurez une frontière avec l'Italie qui, si elle redevient fasciste, parce que là, il y a une petite fille de Mussolini qui se présente à Rome et qui est dans... Mais, voilà, vous aurez direct, voilà. Vous pourrez même constituer un État si vous voulez ensemble. Vous vous agrégez, vous faites l'Anschluss. Vous faites un nouveau petit Reich. Nickel, allez-y. Donc, voilà, vous vous barrez de France et vous allez refaire votre petite France à fâche Hollande. Comme Vichy, si vous voulez, comme Vichy. Vous refaites Vichy à fâche Hollande. Alpes-Maritimes, nickel. Capital Nice. Bon, si on fait ça, ce qui se passe, c'est que nous, en France, tu vois, des Français de souche comme moi, Babylon, donc nickel comme nom, c'est bien... et mon nom aussi est à un côté franc, quoi. Mon nom est d'origine franque, donc voilà. Bon, bizarrement, moi, je ne milite pas pour les Français de souche et je suis plutôt contre, en fait. Je suis un ennemi de l'intérieur. Je suis un traître à la patrie, tout ça, quoi. Bon, ami de tous les peuples, couchant avec n'importe qui, fabriquant des métis à la pelle, à la ronde, bon, n'importe quoi. Enfin, d'après toi. Donc, voilà. Donc, les gens comme moi et tous nos amis, donc les peuples du monde, donc les Sénégalais, les Coréennes, mignons ou pas, bon, peu importe, moi, je préfère mignons, mais même les moins mignons, vous pouvez tous venir. Vous êtes tous invités en France. La France étant, vous savez, le pays des lumières, un pays de culture universelle, donc tous les peuples sont nos amis, du coup. Donc, les Pygmées en visite, il n'y a pas de souci, on vous file des visas. Les aborigènes, vous pouvez venir. Les Inuits, si vous voulez visiter, je ne sais pas, Nogent, Nogent, Haute-Marne, ou qu'est-ce qu'ils peuvent visiter, je ne sais pas, le port de Dinan, Dinard. Je ne sais plus s'il y a un port à Dinan, mais il doit y avoir, il y a une ville au moins, je crois. Bon. Le Cap Fréel, venez, les Inuits, venez voir le Cap Fréel, c'est très joli. Bon. Lardèche aussi, venez voir lardèche, venez voir le coin autour de Cisteron, ça, on ne le donne pas aux fascistes, on le garde pour nous, parce que c'est vraiment trop beau, donc on ne peut pas quand même les distribuer aux cochons. Déjà, Nice, c'est un peu chaud parce qu'il y a des belles choses à Nice. Il y a des belles choses, ça va faire chier. Et le Mac, il va falloir le déménager. On rapatrie ça, je ne sais pas, on le fout à Marseille, il y en a un aussi. Toutes les oeuvres, tout lard dégénéré, en fait, hop, on transfère ça en France parce qu'on ne va pas les perdre, les artistes niçois. Il y a de très bons artistes niçois. Bon, donc voilà, donc on fait ça, et donc, en France, France, on va rester avec les anarchistes, les communistes, les antifascistes, du coup, qui n'auront plus personne à tabasser. Il y a certainement, on se fait chier, en fait, certains antifascistes, ceux qui ont envie de se cogner. Vous n'avez qu'à migrer à Fâche-Hollande parce qu'en fait, vous êtes de la même école. Donc, migrez, en fait. Arrêtez d'agiter un drapeau noir alors qu'en fait, vous votez FN par vos comportements. Donc, barrez-vous à Nice et puis laissez-nous tranquille dans le monde anarchiste que doit être la France, le pays des droits de l'homme et tout ça, c'est complètement en phase avec l'idéologie anarchiste. La vraie, quoi. Je ne te parle pas de toutes les caricatures et de toutes les trahisons. Je te parle de la vraie. Donc, voilà. Donc, nous, on reste ensemble. Donc, du coup, il n'y a pas d'intégrisme. Il n'y a pas d'attentat, évidemment. Il n'y a pas de violence politique puisque ça ne sert à rien. Enfin, sauf en légitime défense. Mais du coup, on ne va pas s'agresser entre nous, nous. Qu'est-ce qu'on a ? Donc, on aura une politique égalitaire pour hommes, femmes, enfants, tout ça, animaux. On abolira l'élevage industriel. Il n'y aura pas de capitalistes. Alors, les capitalistes, c'est pareil. Je pense que, je parle de Fâche-Hollande, mais il faut aussi, je ne sais pas quoi, Wall Street européen. Vous n'avez qu'à vous barrer genre au Luxembourg, en fait. Bolloré, tu vas soit à Fâche-Hollande, soit au Luxembourg. Arnaud, pareil. En France, ce n'est pas dans ton élément, là. Tu fais tâche, en fait. Donc, la Gardère, la Famille Dassault, tout ça. Hop, Luxembourg. Vous prenez vos valises, vos milliards et vous vous foutez à Luxembourg. Ou bien, vous allez aux îles Panama, vous achetez une île quelque part. Mais la France, ce n'est pas pour vous. Les valeurs françaises, ce sont complètement, et les traditions, et tu vois, le peuple français, il t'est hostile depuis toujours. Tu comprends ? Donc, milliardaire, tu t'en vas, quoi. Tu n'es pas dans ton pays, ici. Et tu nous lâches avec tes médias. Donc, tu embarques CNews, tu embarques, t'embarques le monde aussi, parce que ça commence à se saouler. T'embarques le Figaro, t'embarques Valeurs Actuelles, etc. Donc, toute ta merde, tu l'emmènes au Luxembourg, ou aux îles Vierges, ou aux îles Caïmans, ou à Singapour. à Singapour, enfin, on n'était pas bienvenu en France, en fait. Alors, nos rapports avec ces gens seront établis par notre communauté, et je pense que vous serez toutes et tous d'accord pour dire, pas de visa pour ces gens. Donc, les milliardaires du Luxembourg, ou de Richarland, eh bien, vous ne serez jamais bienvenu en France, vous n'aurez pas le droit non plus d'y placer un seul centime. Et puis, Francho Land, il n'y aura pas de visa. Si vous avez des familles, emmenez-les, ou bien rompez avec eux, mais les frontières seront fermées. On va faire un mur à la Trump. On va faire un mur. Alte-Maritime, c'est... Hop, on aura une défense, une ligne Maginot contre Francho Land. Enfin, une meilleure, une vraie, qui marche vraiment, je veux dire, que tu ne pourras pas contourner en passant par les Ardennes, à nouveau. À nouveau. Tu ne vas pas nous refaire le coup une quatrième fois, attends, on te connaît, on sait que tu arriveras par les Ardennes maintenant. merde, ils sont en train de sillonner les Pyrénées là. Ah, ils sont malins, ils sont malins. Bon, nickel, je pense que tu as compris l'idée. Donc, les gens bien, on reste en France et les fachos, les richards, vous vous barrez. Et comme ça, tout le monde sera bien dans son pays. Donc, à Facholand, vous ferez des lois hyper fascistes, vous foutrez des caméras partout, ça sera nickel, vous ne tolérez aucun coup de soleil. Hop, coup de soleil, allez, commissariat direct, garde à vue, jusqu'à ce que tu blanchisses. Nickel, franchement, beau pays, beau pays, surtout à Nice, ça va. Alors, parasol obligatoire, parce qu'il y a des meufs là-bas un peu bronzées quand même. Des vieilles et tout, restons, oui. Bon, des vieilles comme ça, quoi, mais bon, elles sont de la couleur de peau d'une Sélégalaisse, quoi. Un petit dit, tiens, une blonde, qui est pour la pureté de la race, elle n'a pas bien géré ses idées. Bon, donc voilà, fasciste à fâche Hollande, milliardaire à milliardaire Lande, et puis, aucune communication entre nous. Voilà, comme ça, les vaches seront bien gardées, les choses seront bien gérées. Bon, ben, c'était le délire d'aujourd'hui. C'était le délire d'aujourd'hui. Donc, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à le faire. Il n'y a plus qu'à le faire. Donc, faites vos valises et au revoir. Bon voyage. Sous-titrage ST' 501